... Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, alors, s'il vous plaît. La Commission de la santé et des services sociaux reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. Nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 15, loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces. Cet après-midi, nous entendrons les témoins suivants, la Fédération médicale étudiante du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'Ordre des psychologues du Québec et l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Compte tenu que notre séance a débuté six minutes plus tard, je vous demande un consentement pour qu'on puisse extensionner d'un six minutes notre séance. C'est bon? Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant la Fédération médicale étudiante du Québec. Alors, mesdames, vous avez un dix minutes pour votre exposé. Par la suite, nous allons procéder aux échanges. Et je vous cède la parole. Monsieur le Président, monsieur le ministre, messieurs et mesdames les députés, bonjour. Je m'appelle Victoria Blouin, je suis étudiante en médecine et je suis présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec. Je suis accompagnée de mes collègues Isabelle Tapp, vice-présidente de la FMEQ, et Vanessa Bisson-Gervais, déléguée aux affaires politiques de la FMEQ. La FMEQ représente plus de 4 000 étudiants et étudiantes en médecine, répartis dans quatre facultés et dix campus au Québec. Depuis presque 50 ans, notre mission est de représenter et de défendre leurs intérêts communs sur les plans académiques, social, politiques et de bien-être. Tout d'abord, nous terminerons à remercier la Commission pour son invitation et aimerions souligner que nous sommes la seule organisation d'étudiants en santé appelée à commenter le projet de loi. À ce titre, nous voulons mettre de l'avant la perspective de la relève médicale qu'atteint l'avenir du système de santé dans lequel nous œuvrerons. Nous discuterons de l'impact du projet de loi sur l'organisation de l'éducation médicale, sur la planification des effectifs médicaux et sur la qualité de l'enseignement reçu par les futurs médecins dans un contexte de privatisation des services de santé. Nous formulerons également nos propositions d'amendements aux articles 371, 392 et 393. Nous souhaitons premièrement aborder l'impact du projet de loi sur l'éducation médicale. Entre 2020 et 2024, le nombre d'admissions en médecine connaîtra une augmentation impressionnante de 37 % pour contrer la pénurie de médecins à laquelle fait face le Québec. Comme vous le savez peut-être, les étudiants en médecine doivent compléter un doctorat en médecine de 4 ou 5 ans avant de poursuivre leur formation à la résistance. Les deux dernières années du doctorat sont entièrement dédiées à des stages en milieu clinique. L'exposition clinique est clé pour assurer la qualité de l'enseignement et devient rapidement un enjeu dans le contexte de la hausse des admissions en médecine. Nous avons donc besoin de la collaboration des établissements de santé pour assurer cette exposition clinique et permettre la pérennité de la formation médicale. Bien que le projet de loi mette fin aux désignations de centres affiliés universitaires et de CIUSSS, nous croyons qu'il peut également agir comme levier pour assurer l'imputabilité de l'ensemble du réseau. Nous suggérons donc d'amender l'article 371 du projet de loi afin d'ajouter l'enseignement et la formation des futurs professionnels de la santé dans la mission de tous les établissements qui composent les réseaux universitaires intégrés de santé et de services sociaux, soit les RUIS. Nous pensions que cette mission ajoutée permettra de responsabiliser les établissements face à l'enseignement et de donner la latitude pour développer des milieux d'enseignement clinique à l'extérieur des grands centres. Le tout dans le but de faciliter l'accueil d'étudiants en stage sur l'ensemble du territoire et de répondre aux défis d'exposition clinique dans un contexte de hausse des admissions en médecine. La relève médicale aimerait également appeler à la prudence par rapport aux activités médicales particulières, ou AMP, imposées aux médecins de famille et aux médecins spécialistes par le projet de loi. Bien que nous reconnaissions la responsabilité collective des médecins d'offrir des services à la population, nous créons que ces AMP contribuent à la dévalorisation du rôle d'enseignant des médecins, car elles divisent le temps des médecins entre plusieurs responsabilités et ne reconnaissent pas adéquatement le temps investi en enseignement. Considérant la hausse des admissions décrites, nous suggérons de créer des AMP spécifiques à l'enseignement afin de valoriser l'enseignement et d'assurer l'implication suffisante des médecins dans la formation de la relève médicale, autant pour les médecins de famille que pour les médecins spécialistes. La relève médicale souhaite ensuite attirer l'attention de la Commission sur les impacts du projet de loi sur la planification des effectifs médicaux au niveau doctoral et postdoctoral. En ce moment, c'est la table de concertation des effectifs médicaux qui relève du ministère de la Santé et des services sociaux qui a la responsabilité de déterminer le nombre de postes aux études doctorales en médecine et aux études postdoctorales. Donc, on parle ici de la résidence. La relève étudiante médicale fait partie en ce moment des discussions de la table de concertation au même titre que le collège, la FMOQ, la FMSQ, la FMRQ, les facultés de médecine, le MIFI et le ministère de l'Enseignement supérieur. Pourtant, le projet de loi prévoit que seulement le collège, les facultés de médecine et maintenant Santé Québec seront responsables de planifier les effectifs en médecine. Nous émettons donc la recommandation que la représentation de la relève médicale et des autres acteurs pertinents dans les discussions entourant la planification des effectifs médicaux soient enchâssées dans le projet de loi 15. La relève médicale est de manière effective la plus concernée par la modification des places à la résidence puisque l'augmentation ou la réduction de certains postes auront des conséquences directes sur le parcours de nos étudiants. En poursuivant, la FMEQ milite depuis des années pour la valorisation de la médecine en région auprès des étudiants en médecine. On sait que les postes en région sont boudés par les étudiants et qu'un grand travail d'attractivité doit être entrepris, avec notamment des mesures en amont, dès l'admission en médecine. Bien que nous croyons en l'importance d'assurer une distribution régionale des postes à travers le Québec, on est d'avis que l'utilisation de mesures restrictives pour les étudiants et les résidents proposées dans l'article 392 est contre-productive aux objectifs de recrutement et surtout de rétention des futurs médecins en région. Cet article, qui est d'ailleurs présent dans la L4S, est tout simplement désuet. La résidence en médecine est une occasion pour leurs élèves d'explorer les diverses facettes de la pratique médicale et c'est aussi une période de grands changements, tant au niveau professionnel que personnel. On est très inquiets donc à l'idée de rendre certains postes à la résidence en spécialité conditionnelle à la signature d'un contrat de retour de service par des étudiants en médecine et ce, quatre à sept ans avant le début de leur pratique. À cet effet, on suggère donc d'abroger les mesures restrictives et on pense que cela enverra un message fort à la relève que la distribution régionale ne doit pas reposer seulement sur les épaules des médecins encore en formation. Dans le même ordre d'idée, la FMEQ demande d'abroger les articles qui prévoient des clauses pénales pour les étudiants au niveau doctoral qui ne sont pas originaires du Québec mais qui souhaitent pratiquer la médecine au Québec suite à leur formation. Actuellement, un étudiant hors-province, dès son admission en médecine, doit signer une entente avec le ministère qui prévoit qu'il devra pratiquer dans une région désignée par le ministre pendant quatre ans sous peine de devoir débourser une pénalité de 300 000 $. Cependant, les étudiants qui décident de quitter le Québec et de pratiquer ailleurs au Canada sont exemptés des clauses pénales prévues par le contrat. On préfère donc qu'un de nos médecins formés ici pratique en Ontario plutôt qu'à Montréal, à Québec ou à Sherbrooke. On suggère donc d'abroger l'article 393 afin d'assurer que les étudiants hors-province qui ont fait leurs études médicales au Québec, qui connaissent le système de santé québécois et qui répondent aux normes de maîtrise du français puissent, au terme de leurs études, pratiquer la médecine au Québec sans conditions restrictives. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, le Québec ne peut se permettre de se priver de jeunes médecins qui souhaitent travailler dans notre système de santé. La FMEQ s'intéresse depuis longtemps aux questions portant sur la place du privé en santé. On a d'ailleurs rédigé un mémoire cette année pour réfléchir à ce phénomène en rassemblant les données probantes sur le sujet. À la lecture du projet de loi 15, nous constatons que le recours au privé continue d'être l'approche privilégiée pour améliorer l'accès aux soins pour la population, notamment via l'article 452. Nous croyons qu'il s'agit d'un enjeu de société qui mérite d'être étudié avec diligence et en tenant compte de la littérature scientifique. Pour cette raison, nous recommandons dans notre mémoire la création d'une commission spéciale sur la place du privé en santé au Québec. Cette initiative permettrait de réunir l'ensemble des acteurs impliqués et d'établir des balises solides sur les orientations d'avenir pour assurer un système de santé pérenne et efficace. Également, nous sommes solidaires de l'intention du projet de loi 15 de favoriser le meilleur accès aux soins pour la population. Nous croyons toutefois que l'occasion doit être saisie d'intégrer des facteurs de qualité des soins qui vont au-delà des statistiques d'accès aux services déjà mentionnées dans le projet de loi. Les données probantes démontrent qu'une évaluation rigoureuse et juste de la qualité des soins doit inclure des facteurs qualitatifs tels que la continuité, la globalité et l'intégralité des soins. Enfin, l'ouverture à une plus grande place au privé suscite des appréhensions en lien avec l'éducation médicale, en particulier pour l'exposition clinique des étudiants en médecine. Les externes en médecine ont un parcours académique qui se déroule presque exclusivement dans les établissements publics. Ils ont donc accès à une exposition variée, à des cas simples et complexes, en plus d'être mis en contact avec un environnement d'interdisciplinarité qui les prépare à leurs pratiques futures. Nous redoutons le recours accru aux établissements privés, puisqu'ils sont historiquement peu impliqués dans la formation des futurs professionnels de la santé. Un trop grand transfert de services ou un exode des cliniciens vers le privé nous font craindre une atteinte aux standards de qualité de la formation médicale. Nous souhaitons donc sensibiliser les membres de la Commission aux risques que pose le développement du privé en santé sur la formation des futurs médecins. Nous n'accepterons pas de compromis sur la qualité de la formation, particulièrement dans le contexte de hausse des admissions en médecine, qui viendra mettre une pression accrue sur les milieux de stage. En tant que relève médicale, nous souhaitons ardemment que la réforme entreprise par le projet de loi 15 permette d'assurer la pérennité du système de santé dans lequel nous sommes amenés à œuvrer plus tard. Étant première loge pour vivre l'expérience de formation médicale, nous sommes convaincus de l'importance d'ajouter une mission d'enseignement à tous les établissements des ruisses afin de générer l'imputabilité de l'ensemble du réseau dans la formation des futurs professionnels de la santé. Nous croyons aussi que des mesures coercitives ne devraient pas être imposées à des étudiants et des médecins résidents qui en sont encore à développer leur autonomie professionnelle. Plus encore, la fin des clauses pénales pour les étudiants en médecine hors Québec aura un impact concret sur le recrutement et la rétention des médecins, alors que le Québec connaît une pénurie importante d'infectifs. Enfin, nous souhaitons insister sur les inquiétudes de la relève concernant l'impact négatif de la privatisation sur la quantité et la qualité de l'exposition clinique pour les étudiants et qu'aucun compromis sur la formation des futurs médecins n'est acceptable. Nous croyons en l'importance de consulter la relève médicale dans l'élaboration des politiques de santé. La FMEQ continuera de répondre présente dans les consultations et les travaux qui découleront du projet de loi 15, toujours dans la perspective de s'impliquer et de se mobiliser pour un système de santé à la hauteur du potentiel des ambitions du Québec. Merci à tous. Merci beaucoup, mesdames, pour votre exposé. Nous allons maintenant procéder à la période d'échange. Alors, je vais demander à M. le ministre d'initier cette échange. Très bien. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, mesdames, merci pour votre présentation. Je voudrais juste peut-être faire une mention des excellents points que vous avez soulevés. Je ferai avec mes collègues du gouvernement peut-être quelques questions spécifiques. Mais une que je veux prendre comme mise en situation, c'est le fait qu'effectivement, PL15 ne fait pas tout. Je pense qu'on voudrait que ça fasse beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut se limiter dans nos objectifs. Et la raison pour laquelle je veux me concentrer sur peut-être deux points avant de tomber dans PL15, c'est de dire que je l'ai vécu avec vous parce qu'on en a parlé, puis je dois vous remercier de nous avoir fait cette suggestion-là, qui est en dehors du PL15. C'est que dans la L4S, en ce moment, toute la question des AMP, entre autres pour les médecins de famille, vous nous avez demandé, puis à juste titre, de simplifier. Je pense qu'il n'y a personne qui est en désaccord avec le principe des AMP, puis on peut être plus ou moins d'accord avec ce qu'il y a dedans. Mais pour que les Québécois qui nous écoutent, je vous ai entendu souvent dire, oui, mais c'est très restrictif quand il faut choisir l'AMP qui n'est pas en même temps que le PREM, etc. Je pense que les Québécois commencent à être un peu familiers avec nos expressions. Et je veux vous remercier parce que ce changement-là qu'on est en train de faire, vous avez vu l'annonce qu'on a fait cette semaine à Rimouski, qu'on veut simplifier les PREM. Donc, on ne change pas le principe des PREM ou des AMP qui sont dans le projet de loi. Mais en même temps, je dirais que ce qui était difficile ou rendu très complexe après 20 ans, c'était qu'à chaque fois, on rajoutait une couche, un règlement supplémentaire. Puis pour vous, jeunes médecins, c'était très compliqué. Alors, je veux juste vous dire qu'on vous a écoutés là-dedans parce que je pense que la réaction qu'on a eue, vous allez peut-être me dire, bien, peut-être que ça ne va pas encore assez loin, mais déjà, on s'est entendu avec la Fédération des Omnis qu'il y aurait peut-être d'autres annonces durant l'été sur… Puis là, vous avez parlé de certains ajustements au niveau des primes en région, etc. Je voulais vous remercier là-dessus parce que d'écouter ce que la Relève a à dire, je trouve ça important. Mais ça n'a pas toujours besoin d'être dans un projet de loi parce que des fois, c'est déjà là où c'est des règlements qu'on peut modifier. Mon deuxième point, puis je voulais juste bien comprendre parce que je demandais à Dr. Bergeron qui a pris la place du docteur O'Patterney. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré jusqu'à maintenant. Mais sur la table de concertation, avec votre contribution à la… Je ne peux pas avoir mieux que ça pour la Relève médicale. Vous êtes là en ce moment-là. Ça va être vous, mon prochain docteur. Parce que la dernière fois, il y en a une qui est spécialiste, il y en a une… Vous, à droite, vous êtes une généraliste, vous allez vers Omni. On se dirige vers la présidence, là, donc… Oui, mais vous avez dit que votre vision, c'était d'aller comme Omni. Oui, oui, je m'en vais en médecine de famille, effectivement. En médecine de famille. Est-ce qu'il faut dire médecine de famille ou médecine familiale? Médecine de famille est le terme à privilégier. Des discussions générales qui ont eu lieu dans les dernières… dans les derniers mois. Mais vous êtes vraiment à la Relève. Vous êtes vraiment à la Relève. Table de concertation, je n'ai pas compris votre point. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on va assez loin avec la Relève dans la table de… Parce que vous êtes déjà là, dans la table de concertation. On est là. En fait, historiquement, on est là. Je pense que c'est un travail qui s'est fait un peu derrière, dans les coulisses, là, d'inclure différents groupes. Mais nous, quand on lit la loi en ce moment, on dit que c'est le collège qui va être là, les facultés de médecine et maintenant Santé Québec. Ce n'est pas assez clair dans la loi. Ce n'est pas assez clair que la Relève va être là et que d'autres organisations qui sont présentement sur la table vont être incluses. Donc, nous, on veut que ce soit enchâssé dans la loi que la Relève va être présente pour parler de ces enjeux-là. Je pense que le Dr Bergeron vous a entendu clairement, là. Je ne peux pas dire ce qu'il va faire, mais en tout cas, il vous a entendu clairement. OK. Vocation universitaire. J'ai un peu la même question. Pour moi, il y a des fois, il y a des évidences qu'on n'avait pas besoin de mettre dans la loi, mais ça vous inquiète que ça ne soit pas plus clair que ça dans la loi? Parce qu'il n'y a pas personne qui va enlever une vocation universitaire au CIS et au CIUSSS. Bien, je devrais dire au CIUSSS parce que c'est ça, le U, c'est la vocation universitaire. Ce n'est pas clair et ça vous inquiète? Oui, en fait, dans le projet de loi 15, ce qu'on voit, c'est vraiment la définition des CHU, des centres hospitaliers universitaires et des instituts universitaires qui sont très peu sur le territoire du Québec. Et selon les informations que les facultés de médecine nous ont données, beaucoup plus que 50 % de la formation des étudiants en médecine et des médecins résidents se fait à l'extérieur de ces CHU et instituts universitaires, en s'appuyant beaucoup sur les CIUSSS et sur les CISSS également qui de plus en plus accueillent des étudiants en médecine et des médecins résidents. Qui ne sont pas officiellement classés universitaires, vous avez raison. Mais par contre... Alors, c'est quoi votre point là-dessus? Donc, comme on enlève des projets de loi à la désignation de CIUSSS, on enlève le U des établissements et qu'on enlève les centres désignés universitaires, on craint que cette mission-là d'enseignement ne soit pas assez représentée dans l'ensemble du territoire, puisque au nombre d'étudiants en médecine qu'on sera dans les prochaines années et au nombre de médecins résidents qu'on sera dans les prochaines années, on ne peut pas seulement se fier sur les grands centres, on se doit d'utiliser les régions où il y a des campus délocalisés et tous les hôpitaux communautaires autour. OK. Écoutez, on prendra le détail de votre commandation. C'est pour ça que je posais la question à M. Bergeron. On va revenir là-dessus, mais je pense que les députés de l'opposition vous entendent aussi et sont très bons à nous rappeler ce que vous avez dit. Je veux passer la parole à mes collègues. Valorisation en région. Ça, on en a parlé beaucoup avec votre association dans les deux dernières années. Prenons l'exemple, encore une fois, on n'avait pas besoin du projet de loi, mais on a l'annonce qu'on a fait à Rimouski cette semaine, où on a annoncé qu'on ouvrait avec la faculté de l'Université Laval, qui est une faculté reconnue en médecine, mais là, qui va avoir, disons, un pied à terre plus qu'important avec l'UQAR à Rimouski. Est-ce que c'est suffisant ou vous demandez qu'on aille plus loin? Je veux juste comprendre pourquoi vous en parlez à l'intérieur du projet de loi, dans le cadre du projet de loi. En fait, la valorisation de la médecine en région, nous, vous le savez, c'est un dossier qu'on mène depuis longtemps. On trouvait que le projet de loi 15, c'est une belle plateforme pour ramener cet enjeu-là. Nous, on a des propositions qui ne s'intègrent pas nécessairement dans le cadre du projet de loi 15, mais qui touchent tout ce qui est rétention, mais également recrutement. Donc, c'est des choses dont on a déjà discuté, mais tout ce qui est bonification de la cote R. Durant le parcours en médecine, on veut également favoriser l'exposition clinique. Puis, encore une fois, ça passe par l'amendement de l'article 371, où on vient ajouter une mission d'enseignement à tous les établissements. On pense que c'est ça que... OK, donc on revient au point de tantôt, là. OK. Oui, exactement. Donc, c'était ça le lien à faire. Je vais laisser mes collègues, puis s'il nous reste un peu de temps, j'aimerais ça comprendre votre point de vue sur les clauses pénales, mais je ne sais pas, M. le Président, lequel de mes collègues voudrait... Marie-Ville. Alors, Marie-Ville, c'est une bonne aventure. Oui, bien, en fait, à vous entendre, je pense que c'est bonjour d'abord. Oui, c'est franchement intéressant de vous entendre. Je pense qu'on comprend bien que vous saisissez, vous êtes conscient des défis auxquels le système de la santé fait face, mais vous, en tant que futur médecin, j'aimerais vous entendre, c'est quoi le principal défi, à votre avis? À défaut de répéter ce que plusieurs autres groupes ont dit, je pense que c'est vraiment la pénurie d'effectifs qui est le plus grand défi pour notre système de santé dans les autres professions, mais en médecine également. Puis nous, c'est entre autres de cette optique-là qu'on arrive, la relève. On veut vraiment insister sur la formation médicale parce qu'il n'y a pas de pérennité dans un système de santé si on n'a pas de relève médicale pour assurer le suivi puis la relève. Donc, c'est pour ça que nous, on insiste aujourd'hui sur la formation pour assurer les effectifs médicaux à long terme qui vont offrir des services à la population à long terme. Monsieur le ministre, pour compléter, parce que... Juste pour vous donner une statistique aux Québécois, là. Quand on est arrivé en 2018, il s'est formé à peu près 800 médecins par année. On a visé, avec la dernière campagne électorale, on est rendu à 1 000. À la dernière campagne, on a dit qu'on voulait le monter à 1 300. Fait que c'est quand même... Alors, le point que les médecins en résidence, les médecins étudiants font en ce moment, c'est de dire qu'il faut avoir la formation qui suit. Parce que c'est beau de les former, mais il faut que l'entraînement dans les établissements soit fait. Alors, je voulais juste dire que c'est une croissance très importante qu'on a faite sur 5 ans. OK. Continue, excuse-moi. On peut aussi cheminer sur la valorisation de l'enseignement. Donc, je pense que vous avez des craintes par rapport à ça. Vous l'avez abordé brièvement, mais en quoi, actuellement, vous considérez que la valorisation, pardon, n'est pas faite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Je sais que vous avez nommé de les ajouter aux activités médicales particulières, mais est-ce qu'il y a d'autres options aussi? En quoi ça serait bénéfique? Bien, certainement, on a parlé de la mission des établissements. Donc, ça fasse partie vraiment de la mission puis des orientations stratégiques des établissements d'inclure l'enseignement. Je pense que c'est un bon point pour assurer une certaine imputabilité de ces établissements-là. On a parlé des activités médicales particulières. En médecine familiale, ces activités médicales particulières-là sont appliquées depuis des années. Puis, ce que les facultés nous ont soulevé à plusieurs moments, c'est qu'ils ont de la difficulté à recruter des médecins enseignants en médecine familiale parce qu'ils sont tout simplement trop occupés et divisés dans leurs responsabilités. Et l'enseignement n'est pas nécessairement valorisé dans ces activités-là. Puis, je pense aussi que je peux soulever un autre point qui a été soulevé, entre autres, par le collège, la FMSQ puis les facultés de médecine également, sur la représentation dans les conseils d'établissement. Les CIUSSS, en ce moment, ont deux représentants de l'enseignement ou de la recherche sur leur conseil d'administration. Mais par contre, dans les conseils d'établissement, dorénavant, on va avoir seulement un représentant de l'enseignement et de la recherche. Donc, d'assurer que cette représentation-là pourra amener la perspective de la formation puis de la recherche directement au sein des établissements. Merci. Clause pénale. Parlez-moi des clauses pénales. Je voudrais vous en entendre là-dessus. Clause pénale pour parler pour les personnes qui viendraient étudier au Québec puis qui ne feraient pas leur pratique au Québec. Gardons ça simple pour commencer. C'est quoi que vous recommandez? On recommande en fait d'abroger ces clauses pénales-là. C'est des discussions qui ont été tenues d'ailleurs à la table de concertation. La table de concertation n'avait pas le pouvoir d'annuler ces clauses-là parce que c'était justement enchâssé dans la L4S. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il y a un consensus comme quoi on devrait essayer d'attirer les médecins au Québec plutôt que de les laisser partir travailler dans d'autres provinces alors qu'ils ont été formés ici, qui connaissent le système, qui connaissent le français, qui sont prêts à travailler puis à redonner ici. Si je peux mettre un exemple, puis on parle des clauses pénales au niveau doctoral. Moi, j'ai des collègues, je suis en dernière année de médecine, j'ai un collègue qui a décidé de quitter le Québec pour aller faire sa résidence en spécialité ailleurs au Canada tout simplement parce que les clauses pénales faisaient en sorte qu'ils ne pourraient pas avoir le type de pratique qu'ils souhaitent. Donc, on vient donc de perdre un médecin, mais pire encore, cette personne-là s'était fait une copine au Québec. Donc là, ce n'est pas juste un médecin qu'on perd, c'est une future médecin de famille qui a décidé de quitter pour... Quand vous parlez de la clause pénale, parlez-vous, je vais dire au niveau, par exemple, de la médecine de famille qu'on dit, non, familiale, vous m'avez dit tantôt, ça veut dire, vous parlez, par exemple, qu'il y aurait la prime pénale, la pénalité en vertu des prèmes parce qu'ils ne pratiqueraient pas dans la région où on lui a indiqué d'aller pratiquer. Est-ce que c'est ça? Exactement. Donc, la perte du 30 % des honoraires. Donc, exactement. Donc, si c'est... Mais on ne parle pas du 30 % des honoraires, on parle vraiment d'une clause pénale distincte, là, qui est un 300 000 $ sur 4 ans qui devrait être versée. Vous ne parliez pas des prèmes, OK. C'est... C'est... Mais comment on le règle, ça? Je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps. Parce qu'on avance avec... Pour être transparent avec vous, on en parle beaucoup avec la FMOQ, en passant de ça. C'est pour ça que quand on a parlé de l'allègement des prèmes cette semaine, quand j'étais à Rimouski, on a dit qu'il nous restait des discussions à faire avec la FMOQ. Mais parlez-vous... Quel est l'objectif? C'est d'enlever complètement ces pénalités-là? C'est ça que je veux... C'est... Je veux juste faire la distinction. On ne parle vraiment pas des prèmes. On parle de l'article 393 du projet de loi qui prévoit des clauses pénales distinctes pour les étudiants hors Québec. Donc, nous, on demande d'abroger l'article complètement. OK. OK. Excusez-moi. La question de prèmes vient s'ingérer un peu parce que c'est un permis de pratique que les médecins vont aller chercher. Mais c'est vraiment secondaire à la question principale qui est celle de la clause pénale. Je comprends. Qui est une clause pénale distincte. C'est un contrat que les étudiants signent à leur entrée en médecine. Donc, on a des étudiants de 18-19 ans qui signent ce contrat-là à leur entrée en médecine alors que ça va s'appliquer 10 ans plus tard. OK. Bien. On reviendra là-dessus parce que si vous dites pour vous que c'est un élément important, on devrait le garder. Puis s'il me reste encore un peu de temps... Deux, chacun de vous. Bon. Bon. C'est beaucoup. Privé en santé. Vous avez... Vous avez dit, entre autres, je voudrais être certain que je comprends votre point, c'est que les stages que vous faites dans le privé ne seraient pas aussi valorisants que dans le public. Peut-être mal compris, mais... Puis là, vous, je sais que vous allez dans une spécialité. Vous m'avez dit ça l'autre fois, là. J'espère que je suis en train de révéler des secrets professionnels. Mais pour une spécialité, les chances vont être que vous allez aller dans un hôpital plus qu'un médecin qui va peut-être aller, je dirais, dans une GMF. Une GMF, c'est quand même privé. Je veux juste voir... Je veux comprendre le sens quand vous avez dit « Est-ce que je vais être moins bien formé parce que j'ai fait un stage au privé? » Je veux juste comprendre pourquoi vous dites ça, là. En fait, ça découle directement que les établissements publics, présentement, ils ont une mission d'enseignement. Donc, ils sont là pour accueillir des étudiants. Puis, ça fait partie, en fait, des tâches attendues par les cliniciens dans les hôpitaux, dans les différents départements, d'accueillir des étudiants. Puis, ça prend du temps, en fait, d'accueillir un externe, puis de superviser quelqu'un. Ça demande... Il faut réviser les cours. Puis, ça prend les superviseurs. Là, je comprends bien. Donc, quand on regarde le principe de fonctionnement d'un établissement privé qui a une plus grande, en fait, nécessité de faire du roulement puis de nécessité de rentabiliser les ressources, finalement, bien, le fait de prendre du temps pour un externe, de prendre le temps nécessaire pour la supervision, bien, déjà dans... Mais, mais, si je prends les GMF-U, eux, on a quand même des ressources pour être capables de s'occuper de la formation d'un étudiant. Je me trompe? Bien, effectivement. Puis, mais c'est qu'en fait, justement, avec ce modèle U-là, ça vient avec toute une structure d'enseignement qui permet d'accueillir des externes, qui permet de... Mais c'est peut-être parce que ça n'en prend plus si on a 1 300 médecins à former. Est-ce que c'est... Bien, c'est que le défi, présentement, c'est justement d'aller recruter des milieux de stage puis de recruter des médecins qui vont avoir le temps puis la possibilité de superviser des externes. D'avoir la même expertise qu'on a dans l'établissement universitaire, il faut l'avoir au privé, dans les GMF-U. Dans tous les milieux qui vont être recrutés, finalement. Si je peux m'y faire... C'est très clair. Oui. Bien, peut-être que vous pourriez répondre aux questions de mes collègues. Député de Pontiac, il faut poursuivre. Allez-y, c'est un peu tard. Votre réponse. Je voulais juste clarifier qu'on fait quand même une distinction entre les GMF-U, qui ont vraiment une structure, versus les CMS, les cabinets privés, où il n'y a vraiment pas de structure d'enseignement. Donc, on fait quand même une certaine distinction entre les deux. Merci à mon tour de vous dire merci d'être là. Merci d'être avec nous. Merci de votre implication aussi. Vous en avez déjà lourd sur les épaules, mais de vous voir impliquer à la FMEQ, ça fait grand bien à la FMEQ. Puis ça nous fait chaud au cœur d'avoir une relève comme vous. Je veux juste revenir sur le 393, là. Tantôt, vous y avez touché. Parce que le 393, ce qu'il fait, c'est qu'il vient dire essentiellement, quelqu'un qui vient de l'extérieur du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario d'ailleurs, qui est formé ici, doit passer quatre ans ici, dans la région déterminée par le ministère, après la fin de ses études. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'ils vont partir à cause de ça. Ou il y en a une portion, là, qui va juste dire, bien, je vais venir, je vais faire ça, puis après ça, je vais quitter. Ou je vais juste faire mon enseignement au complet, je vais rester en Ontario, sachant que ça, ça s'en vient à la fin de mes études. En fait, ils ne vont pas partir, ils partent, tout simplement. C'est un contrat qui est déjà en place, puis on voit des étudiants quitter. Là, on est dans ces cohortes-là. Les étudiants partent. Mais ils quittent déjà, sachant que la clause s'en vient? Oui. En fait, il y a deux types de départs. Il y a le départ qui se fait avant même la résidence. Donc, des gens qui savent que la clause s'en vient, donc préfèrent aller, disons, faire la résidence dans une province XYZ du reste du Canada. Pourquoi? Parce que la résidence, c'est quand même un moment charnière où on crée justement des liens avec nos enseignants. On apprend à connaître le milieu où on va travailler. Donc, c'est mieux pour certains. En fait, ils considèrent que c'est mieux de faire leur formation là où ils vont pratiquer. Ils vont pratiquer dans d'autres provinces. Pourquoi? Parce que quand vient à terme leur résidence, ils décident de la faire au Québec, bien, il y a la clause pénale. Donc, ils risquent de quitter à ce moment-là, de se retrouver dans un nouveau réseau qu'ils ne connaissent moins parce qu'ils n'ont pas fait, leur résidence dans ce réseau-là. Puis, ce que vous dites, c'est que ces clauses-là n'existent pas dans les autres provinces. Un étudiant gâtinois qui va étudier à l'Université d'Ottawa n'est pas obligé de… Il n'y a aucune clause pour le retenir en Ontario. Lui, il peut revenir au Québec sans pénalité. Il n'y a aucune clause. OK. OK. Je comprends. Oui, bien sûr. Sur votre recommandation pour s'assurer que vous faites partie du processus pour la table de concertation. Quand vous dites… Et on est d'accord. Il n'y a pas d'enjeu de notre côté. On va l'appuyer, cette revendication-là, si le Dr Bergeron fait des modifications nécessaires. Mais quand vous dites « la relève », vous voulez que ce soit la FMRQ, évidemment, qui soit à la table. Donc, c'est votre organisation que vous souhaitez qui soit à la table. En fait, on va un petit peu plus large que ça. Nous, c'est sûr, on a beaucoup de relations avec la FMRQ, la Fédération des médecins résidents du Québec. Mais je pense que la table fonctionne très bien en ce moment avec les acteurs qui y sont. Donc, je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose d'inclure les différents acteurs qui siègent déjà sur la table de concertation. OK. Donc, d'avoir les deux instances, c'est ce que vous dites? D'avoir la FMEQ, FMRQ, FMOQ, FMSQ, les facultés, tout ce beau monde-là. OK. Mais quand vous dites « la relève », on parle d'ajouter la FMEQ. OK. Cette semaine, moi, j'ai rencontré un médecin qui est, disons, entre deux étapes de sa vie, là, qui… et je comprends qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont après leur résidence, vont choisir de faire une surspécialisation s'ils sont spécialisés. Mais là, avec les clauses du projet de loi, ce qui les inquiétait, c'est qu'ils disent « bien, là, j'ai peut-être un an, un an et demi avant ma surspécialisation, je peux aller pratiquer en clinique, je peux aller pratiquer… » Si j'ai déjà ma… je suis médecin spécialiste, donc je peux faire ça, là. Mais s'il y a des obligations pour lui, entre les deux, ça devient plus difficile. Il y a des gens qui, peut-être, vont choisir de ne pas pratiquer du tout ou qui vont peut-être quitter le Québec, qui allaient faire leur surspécialisation ailleurs, qui est à revenir, que ça complique la vie. Est-ce que vous partagez cette perspective-là, ce manque de flexibilité-là qui deviendrait évident à travers leur projet de loi? M. le Président, je répondrais que ce n'est pas une question qu'on a étudiée. Je pense que ça relève un petit peu plus de la FMRQ, la Fédération des médecins résidents. Ce n'est pas une question qu'on a étudiée. C'est correct. Il n'y a pas de problème. On en parlera avec les résidents. Je veux revenir sur une dernière chose, les AMP. Là, vous dites, on a de la misère à recruter des médecins de famille comme enseignants. Dans le fond, si je comprends bien votre propos parce que vous n'êtes pas contre les AMP, ce que vous dites, c'est qu'il faut juste s'assurer qu'on est capable de… Et là, je cherche le mot en français. Peut-être qu'un certain faucon peut m'aider, mais de faire un « carve-out » dans le fond de certaines spécificités que certains médecins pourraient nécessiter. Donc, quelqu'un qui voudrait aller enseigner, on ne peut pas lui imposer la même AMP que quelqu'un qui ne voudrait pas enseigner. Donc, votre propos, c'est juste de faire attention lors de la mise en place de ces AMP-là pour que ça reflète la réalité de chaque individu. C'est bien ça? Oui, exactement. On pourrait même aller un peu plus loin et avoir un AMP d'enseignement comme tel. Si on pense à un médecin de famille en GMF universitaire qui est responsable des résidents, par exemple, cette personne-là, son AMP, pourrait être d'être responsable des résidents et de faire de l'enseignement au nombre d'heures qui est déterminée par les activités médicales particulières des autres à place d'aller en urgence ou au CHSLD ou autre chose. OK. Je vous entends bien. Je vous remercie. Moi, ça va, M. le Président. Madame la députée, oui, il vous reste deux minutes trente. Madame la députée de Mont-Royal. Merci beaucoup d'être là. Merci pour le travail que vous faites. Bravo de vous impliquer en plus de vos études, vraiment. Vous avez peut-être déjà répondu parce que vous avez touché plusieurs points, mais je m'inspire un peu de la question de ma collègue de Bonaventure, je pense, qui demandait à vos yeux quel est le plus grand défi. Moi, j'avais noté dès le début, quelle est votre plus grande crainte par rapport à ce qui vous attend dans la pratique? Si vous sentez que vous avez déjà touché tous les points, on peut peut-être passer à ma deuxième question. Là, je déborde peut-être, mais c'est important qu'on ait des étudiants en médecine qui vont bien. On entendait dans les dernières années qu'il y avait de la détresse, l'anxiété. On sait qu'on s'attend beaucoup de vous. Vous êtes performants, on le sait, mais comment ça se passe dans les facultés? Qu'est-ce que vous entendez? Effectivement, l'enjeu du bien-être et de la santé psychologique de nos collègues, c'est quelque chose qui nous touche énormément. C'est une priorité pour la fédération depuis des années et pour chacune des associations étudiantes locales. On travaille avec les facultés de médecine pour voir comment on peut ajuster les politiques, comment on peut ajuster la culture dans les facultés de médecine. Mais l'autre élément qui vient, c'est la culture dans les milieux d'enseignement, qui sont les établissements de santé. Et je pense que d'être capable de créer un système de santé qui est amélioré, qui fonctionne bien, qui roule mieux, c'est un environnement plus propice pour le développement de nos compétences professionnelles, mais pour l'épanouissement personnel également. Donc, c'est une des raisons pour qu'on est ici aujourd'hui. On veut que notre système y fonctionne bien. On va être dedans pendant des décennies. On a le temps de voir quelques réformes en santé passer au cours de nos carrières, mais on veut que ça se passe bien. Puis, je pense que ça, c'est une des façons clés de favoriser le bien-être de nos collègues, mais des autres professionnels de la santé, j'imaginerais aussi. Merci. Vous avez une minute, si vous avez une question. Mais est-ce que vous voyez déjà des améliorations? Je dirais qu'on ne voit certains pas dans la bonne direction, mais c'est quand même difficile dans nos milieux. Oui, allez-y. Je pense que aussi la pandémie a été très difficile au niveau de l'enseignement. La priorité, ce n'était pas l'enseignement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un point qu'on souhaite amener. On pense que c'est un peu l'anglement du projet de loi. Donc, on a été affecté par… l'enseignement a été affecté par la pandémie. Donc, on sort de pandémie. On veut que ce soit mis de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame la députée. Monsieur le député de Rosemont, la suite vous appartient. Merci, monsieur le président. Bonjour. Merci d'être là. Laquelle se dirige vers la médecine de famille? Prenez-vous des noms tout de suite sur votre liste ou… Je pense que vos collègues vous ont déjà ramené à l'ordre, là, c'est la question. Pas de problème, on est habitués d'attendre de toute façon. On va continuer d'attendre. Ben non, ben non. Je lis dans certains de vos documents, là, je passe de l'un à l'autre, pas nécessairement dans votre mémoire. Est-ce que je comprends qu'au Québec, on retient 80 % des jeunes médecins qui se forment et qu'il y en a autour de 20 % qui quittent? C'est des statistiques qu'on a vues passer dans certains rapports, donc je pense que je peux le dire, là, c'est des informations de la table de concertation, mais il y a une attrition au niveau des médecins. Donc, on a des médecins qui quittent le Québec. C'est des statistiques qu'on voit à la résidence, mais je vous dirais qu'il y a un manque de suivi après la résidence, à savoir si les médecins reviennent ensuite pratiquer au Québec. Il y a des gens qui peuvent s'exiler, faire une résidence ailleurs, mais ensuite souhaitent revenir dans leur milieu original. OK. Parce que si on augmente à 1 300 formés par année ou à demi par année, je pense, si on commence par les admettre avant de les former, oui, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, mais on ne peut pas présumer qu'il y en a 1 300 qui vont sortir. Il y a une attrition normale. Il y a des gens qui ne finissent pas, mais si on en perd autour de 20 % de ça, ça veut dire qu'on en perd autour de 250 sur une cote de 1 300. Ça me paraît énorme. Je n'ai pas les données exactes. Il faudrait probablement s'adresser au ministère et aux facultés de médecine pour le savoir, mais je suspecte que c'est moins que 20 % qu'on perd à chaque année quand même. OK. C'est dans un de vos documents. Je vous dis ça comme ça, mais en fait, je vais retourner aux sources. Par ailleurs, dans un autre de vos documents, vous dites que vous avez fait un sondage auprès des étudiants en médecine concernant la privatisation. Pouvez-vous m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, c'est un sondage qui a eu lieu dans le cadre de notre mémoire qui était justement sur la privatisation du système de santé. Puis, ça a eu lieu au mois de janvier de cette année, justement. Puis, on a sondé, c'est des étudiants, 255 étudiants des quatre facultés de médecine. Puis, ce qu'on en voit qui ressort, c'est qu'avec le bagage de connaissances qu'ils ont actuellement, ils ont une perception généralement défavorable du privé en santé. Puis, cette perception-là, elle est beaucoup influencée par la nécessité d'avoir un enseignement de qualité. Donc, on l'a mentionné dans le mémoire, entre autres, mais il y a une appréhension, justement, qu'il y a un exil des cliniciens et enseignants vers le privé qui va nuire, en fait, à la qualité de la formation médicale. Donc, la majorité des étudiants dans ce sondage-là ont également, se sont prononcés majoritairement désaccord que la privatisation permettait un meilleur accès et des meilleurs soins à la population. Donc, c'est les données qu'on a récoltées chez nos membres. OK. Merci. Le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames, d'être là. C'est très intéressant. Toutes les discussions qu'on a eues, mais moi, je veux revenir sur la question de la privatisation, puisque vous demandez une commission parlementaire sur le sujet. Je vais vous donner trois minutes de commission parlementaire sur le sujet. Vous parlez d'inscrire le critère de qualité. Vous savez que la FIC a fait la même demande ce matin. Pouvez-vous nous expliquer, quand vous parlez, des facteurs qualitatifs, continuité, globalité, intégralité des soins? Oui, tout à fait. Donc, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que pour évaluer la qualité des soins, on ne peut pas simplement tenir compte des statistiques d'accès. Donc, je vais vous donner un exemple, en fait, pour bien vous l'illustrer. On prend une dame de 80 ans, début de trouble cognitif, maladie chronique, qui a du diabète. Ça, c'est, je veux dire, c'est une clientèle qui est extrêmement fréquente dans les soins de première ligne. Cette dame-là, des soins de qualité, on va l'estimer en termes d'intégralité, de continuité puis de globalité. Donc, est-ce que cette patiente-là va être capable de revoir le même médecin ou quelqu'un de la même équipe de pratique médicale pour faire le suivi de sa condition? Est-ce qu'elle va être en mesure de voir quelqu'un qui va prendre en considération, non pas seulement sa maladie, mais également l'ensemble de ses aspects de santé? Puis, ça inclut aussi les aspects biopsychosociaux. Donc, est-ce qu'on va être capable d'organiser une prise en charge qui va être sécuritaire pour que cette dame-là reste à domicile le plus longtemps possible? Puis, est-ce qu'également, l'inscription où elle se trouve va être en mesure de lui produire tous les soins dont elle a besoin? Puis, est-ce qu'il va y avoir une communication entre les professionnels qui assurent sa prise en charge? Donc, c'est pas simplement de dire, est-ce que je peux voir un médecin dans un temps qui est limité? Parce que, tant qu'à son, on dirait tout le monde aller à l'urgence, mais c'est pas quelque chose de viable d'aller à l'urgence pour un aspect unique à chaque fois qu'on a un problème de santé. On veut s'assurer que l'ensemble de la personne puis l'ensemble de sa condition de santé soient prises en charge. Et vous aviez aussi, dans votre mémoire de l'hiver dernier, estimé qu'on avait besoin de données probantes parce qu'on semble avoir du côté gouvernemental un préjugé favorable au privé. Mais vous mettez en doute le fait que c'est pas nécessairement plus performant à tous les niveaux. Vous avez des propositions à cet égard-là. Faire une étude, avoir les mêmes indicateurs, tout ça, vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien, c'est effectivement, nous, en fonction des données qu'on a pu colliger dans le mémoire sur la privatisation, on émet des réserves, en fait, à une utilisation plus extensive du privé. Puis, justement, si le privé, c'est un outil parmi tant d'autres qui peuvent être utilisés pour améliorer la qualité et l'accès aux soins, nous, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils qui peuvent être mis en place aussi? Puis, il y a une nécessité, en fait, d'observer la question puis d'y réfléchir avec toutes les personnes qui sont impliquées, en fait, tous les gens qui ont recours au système puis les gens qui en font partie aussi. Je pense que le ministre vous a... Je suis obligé de vous interrompre. Merci beaucoup. Madame la députée de Vaudreuil. Oui, merci, merci beaucoup, M. le Président. Merci, merci d'être parmi nous. Moi, je suis très impressionnée, bien, agréablement impressionnée de voir la relève. Contrairement à mon collègue qui veut s'inscrire sur la liste d'attente pour les médecins, moi, je fais du recrutage. L'hôpital Vaudreuil-Soulange, le ministre le sait, c'est pas loin de 3 000 employés qu'on cherche. Donc, sachez que ça va être un bel hôpital prêt à vous accueillir. En lien avec... Justement, en lien avec l'hôpital qui s'en vient, Vaudreuil-Soulange, c'est considéré plus ou moins comme une région, mais... Puis vous le mentionnez aussi dans la planification des effectifs médicaux du Québec que vous avez fait. J'ai lu vos deux mémoires, tant pour la privatisation en janvier dernier, puis celle-là sur les effectifs. Qu'est-ce que vous voyez comme embûche? C'est quoi le principal embûche qui va... Et aussi, qu'est-ce qui pourrait faire que vous... Ce serait un incitatif pour vous d'aller dans les régions? Puis je sais que j'ai pas grand temps, fait que je vous mets en partie, en bouche, une partie des solutions. Vous avez mentionné établir des incitatifs financiers pour les étudiants provenant des régions pour qu'ils effectuent leurs études médicales en région. Est-ce que je peux vous entendre peut-être un peu là-dessus? Oui, effectivement. C'est une mesure parmi tant d'autres qu'on a mis de l'avant dans différents mémoires. Depuis 2019, on s'est penché sur cette question-là. Donc ça, ça veut dire, en fait, là, on a plusieurs campus délocalisés en ce moment sur le territoire, plus d'une dizaine. Il y en a beaucoup qui se sont développés dans les dernières années, d'ailleurs. Nous, ce qu'on recommande, en fait, c'est que les étudiants qui proviennent des régions où il y a, par exemple, un campus délocalisé, qu'on leur donne des incitatifs à rester dans leur région, non seulement pour faire leurs études médicales, possiblement pour faire leur résidence, mais ce qu'on réalise, c'est que c'est beaucoup... c'est très personnel la décision d'aller en région ou de ne pas aller en région. Souvent, c'est le support, donc notre famille, nos amis. Quand on expatrie des gens qui, initialement, viennent du Saguenay, qu'on les amène à Montréal dans des années charnières, on s'entend, l'université, c'est un moment où, justement, on rencontre beaucoup de gens. Cette personne-là qui fait des rencontres, qui a maintenant un réseau à Montréal, va peut-être hésiter à retourner au Saguenay. On sait qu'il y a un campus de médecine au Saguenay. Donc, du moment où cette personne-là, elle est admise dans une faculté de médecine, pourquoi ne pas l'inciter à rester dans sa région pour éviter, justement, de perdre ce lien-là avec la région? Merci beaucoup, mesdames, pour la qualité des échanges que nous avons eus, surtout pour votre collaboration et votre contribution à nos travaux. Sur ce, je vais suspendre les travaux pour permettre aux prochaines personnes de venir se présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada